C'est une affaire qui a secoué la France entière, l'affaire Daval, l'histoire d'Alexia, une jeune femme partie faire son jogging dans la région de Grèce, en Haute-Saône, retrouvée morte deux jours plus tard dans la forêt. Trois mois plus tard, le 28 janvier 2018, pour être précis, son mari Jonathan Daval est placé en garde à vue pour le meurtre de sa compagne. D'avantage que le récit d'un fait divers, le documentaire « Affaire Daval, les secrets d'une garde à vue » retrace l'enquête menée par les gendarmes de la section de recherche. Minute par minute, nous suivons la garde à vue de celui qui se présentait comme un veuf éploré. Interview exclusive des enquêteurs, plongé dans les techniques d'investigation, compte à rebours intense et huis clos oppressant, ce documentaire revient en détail sur les coulisses de l'arrestation et des aveux. Christophe Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur de ce doc « Affaire Daval, les secrets d'une garde à vue ». Ça va passer ce soir sur TF1 à 23h10, juste après la fiction consacrée au même sujet, le mystère Daval avec notamment Michel Bernier. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette affaire ? Alors initialement, en tant que reporter pour le magazine 7 à 8 de TF1, c'est vrai que quand cette affaire se déclenche en octobre 2017, c'est la disparition d'une joggeuse à Grèce, donc en Haute-Saône. Évidemment, ça suscite un émoi local, mais très vite national, puisque la disparition d'une joggeuse dans l'imaginaire collectif et médiatique, on sait que ça peut très mal se terminer. Et ça peut être n'importe qui. Et c'est, voilà, donc au début, grosse interrogation sur qui peut être l'auteur de cet enlèvement. C'est une jeune femme sans problème, un couple apparemment sans problème. En tout cas, c'est les informations qu'on a initialement. Et donc, très vite, la réalité va dépasser la fiction. C'est-à-dire que le mari, Jonathan Daval, est assez vite soupçonné par les gendarmes, mais il garde cette information secrète. Et c'est tout l'enjeu de ce documentaire, c'est de raconter comment, pendant trois mois, ils ont mené très discrètement, en coulisses, leur enquête avec un suspect, mais qu'il faut néanmoins mettre potentiellement en garde à vie. Vous voulez dire que pendant que nous, citoyens lambda, voyons ce mari éploré, verser des larmes et des larmes et des larmes à l'évocation de souvenir de son épouse, les gendarmes le suspectaient déjà d'être le meurtrier ? Oui, c'est ce qui est assez vertigineux. Et d'ailleurs, ça n'a pas été sans état d'âme pour les gendarmes, qui avaient bien conscience qu'il laissait. Parce que la particularité de Jonathan Daval, c'est qu'il était extrêmement proche de ses beaux-parents, des parents d'Alexia, qui le considéraient même comme leur propre fils. Et donc, on le sait aujourd'hui, il a joué un rôle, il a inventé ce scénario, et d'avoir cette espèce de double vitesse, laisser à la fois Jonathan jouer cette comédie, quitte à effectivement le laisser dans le giron familial, tout en poursuivant une enquête qui a été une enquête qui est assez exemplaire d'un certain point de vue, puisque ça mélange un peu toutes les techniques d'enquête. Pour remettre en tête la chronologie de cette affaire, le corps, enfin plutôt, Jonathan Daval se rend au commissariat pour alerter de la disparition de sa femme d'Alexia. C'était un samedi, le 28, et c'est le 30, donc le surlendemain, que le corps d'Alexia Calcine est découvert dans un bois. Donc on sait très très vite qu'elle est morte, et ensuite, la garde à vue, ce sera trois mois plus tard, le 30 janvier. Alors dans votre documentaire, Christophe Dubois, on découvre des corps de métier qu'on n'a pas l'habitude de voir, à part dans les séries. Vous avez notamment interviewé une enquêtrice comportementale, on l'écoute, qui parle de son rôle. On a tendance à raccourcir notre métier, notre intervention, et l'associer à du profilage. C'est vrai que nous, on a décidé d'avoir un terme un peu différent, pour éviter la référence aux séries, qui peuvent parfois nous décrédibiliser. Mais l'idée, c'est quand même un peu la même, c'est-à-dire, on analyse le comportement criminel. Donc on analyse l'interaction entre un auteur et une victime, dans le cadre d'un passage à l'acte criminel. C'était un des buts de votre enquête, montrez tous les acteurs d'une enquête policière. Alors ceux-là, c'est vrai qu'ils sont en général dans l'ombre. Ce sont des officiers de gendarmerie, qui appartiennent au département des sciences du comportement. C'est un nom un petit peu barbare, mais qu'on peut effectivement traduire par profilage. Et là, en l'occurrence, ils interviennent à deux niveaux dans cette affaire. Dès la découverte du corps, ce sont des gens qui sont très complémentaires de la police scientifique, des enquêteurs de terrain, qui vont faire des enquêtes de voisinage, qui ont plus de distance et qui étudient la scène de crime. Et je me souviens qu'un détail qu'ils ont relevé, c'est que lorsqu'Alexia a été découverte, elle avait ses lunettes sur le visage. Et c'est un détail, mais le visage ayant été évidemment très abîmé par des coups multiples, c'est-à-dire que l'auteur, et à ce moment-là on ne sait pas encore qui il est, a pris le soin de remettre ses lunettes sur le visage. Ah parce que les lunettes étaient intactes ? Les lunettes, elles, étaient intactes, effectivement. Et donc ils ont tout de suite conclu que c'était un proche, quelqu'un qui avait ressenti la nécessité de faire une espèce de sépulture un peu digne, si on peut dire ça, après ce qu'elle a vécu. Donc ils interviennent également, et c'est important au moment de la garde à vue, les enquêteurs qui dirigent les auditions sont très pris par le questionnement, et c'est ce qu'on raconte dans le documentaire, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'ils l'imaginaient avec Jonathan Daval, et les profileurs sont dans une pièce à côté, ils suivent l'audition en direct, et ils sont là pour donner des orientations, et là en l'occurrence c'est vrai qu'ils ont pu à un moment donné donner des conseils assez utiles sur la manière de gérer cette garde à vue. Alors il y a des plongeurs dans cette enquête, mais il y a aussi des sous-marins, on va entendre un enquêteur qui témoigne dans la pénombre, de façon à ce qu'on ne le voit pas, il explique pourquoi il nous raconte le rôle de ces hommes, écoutez. Il nous arrive de faire des surveillances, observations, filatures, et donc vis-à-vis des individus sur lesquels on peut travailler, je préfère garder l'anonymat. On place un sous-marin devant chez Jonathan Daval, un sous-marin, si on fait un véhicule banalisé, tout simplement, avec des gendarmes dedans, je voulais faire une interpellation en milieu ouvert, c'est-à-dire quand il sortait le matin pour aller travailler, il va prendre sa voiture, et là on l'interpelle en douceur, au moins on l'avait vivant. Ma seule crainte c'était qu'il puisse s'automituler chez lui, parce qu'on ne connaissait pas trop son état psychologique. C'est pas tout, vous avez eu également accès à Christophe Dubois au bornage du téléphone de Jonathan Daval et aux échanges de textos qu'il a eus avec Alexia auparavant. Cette date de quand, il remonte à quand ces échanges de SMS ? Les enquêteurs ont exploité deux ans de textos, donc ça représente 5000 messages qu'Alexia a échangés avec sa famille, avec Jonathan Daval, et ça donne beaucoup d'indications sur ce qui s'est passé en réalité dans l'intimité du couple, puisqu'on sait aujourd'hui que le mobile, il est à chercher là, et qu'il a fallu faire ce travail d'exploration dans ces messages, qui donnent des indications sur la manière dont ce couple se consume de l'intérieur. On va les entendre, vous avez réussi à obtenir leur retranscription, on va se rendre compte que tout n'allait pas si bien dans leur couple, c'est assez édifiant. Peux pas faire d'enfant, tu ne me désires pas, vais courir dehors du coup, tant pis pour moi, je ne rentrerai peut-être pas. Arrête de dire ça à mon cœur. C'est pas vrai. Je t'ai reparlé ce soir, et tu n'as rien fait de plus. Râle-bol de tout ça. Cette vie de merde. Je suis chez ma sœur, ils me gardent à manger. Prévois un lit chez eux, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Mieux vaut être seul que mal accompagné. N'importe quoi. Comme d'hab, quand ça va pas, au lieu d'arranger les choses, de me prouver ton amour, tu fuis. Tu m'abandonnes, car monsieur ne sait pas quoi dire, ni quoi faire. Moi, c'est fini. Je ne veux plus ça. Edifiant, effectivement, excepté un ami du couple, il n'y a aucune interview de proche de Jonathan. Pour quelles raisons ? Ils n'ont pas voulu, ou c'est vous qui n'avez pas voulu ? Là, c'était vraiment un choix éditorial. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit sur cette affaire, et le choix était vraiment d'être dans la tête des enquêteurs et de raconter ces 48 heures de garde à vue qui, en réalité, ont duré 34 heures, et qui sont un choix délibéré de traiter cette affaire avec un nom qui n'avait jamais été traité jusqu'à présent. Ce sont des enquêteurs qui ne s'étaient jamais exprimés en longueur de cette manière. C'est une des grandes qualités de ce doc. Est-ce que vous avez cherché à interviewer Jonathan Daval en prison ou est-ce que c'est totalement impossible ? Alors, on a cherché à entrer en contact avec lui. Nous lui avons envoyé quelques courriers une fois l'affaire jugée pour lui demander s'il acceptait de nous dire ce qu'il voulait bien nous dire sur la manière dont il vivait tout ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est peu exprimé. Il y a eu une certaine frustration. Et il vous a répondu ? Alors, il nous a répondu qu'il ne souhaitait pas répondre. Il y a la prison. Il y a la télé en prison. Vous avez pensé au fait que Jonathan Daval va peut-être regarder le documentaire qui le concerne ce soir. J'imagine que vous avez réfléchi à ça aussi en le fabriquant. Alors, c'est tout à fait probable. Il faut savoir qu'au tout début de l'affaire, Jonathan Daval regardait toutes les émissions et toutes les informations qui le concernaient. Ce qui avait d'ailleurs interpellé les gardiens qui lui ont conseillé peut-être de prendre un petit peu de recul avec sa propre affaire. Au début de l'affaire, quand il était en prison, non pas quand il était libre. Lorsqu'il était en détention, effectivement. Mais je précise également, pour être complet, que vous êtes aussi auteur de ce livre, co-auteur de ce livre, avec Laurent Briot, L'affaire Alexia Daval, la vraie histoire. C'est dans la collection Documents. C'est chez Michel Laffont. Et je rappelle que sont disponibles les deux podcasts d'Ondelat Raconte consacrés à l'affaire. Christophe Ondelat qui est enregistré à Grès chez Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Les parents d'Alexia Daval. Merci beaucoup, Christophe Dubois, d'avoir été avec nous en direct sur Culture Média. L'affaire Daval, les secrets d'une garde à vue, TF1, 23h10 ce soir. Nous, on se retrouve dans un instant un tout autre genre. La reine du shopping, Christina Cordula, qui arrive dans ce studio. Et puis Bruno Donnet, connu également pour son élégance et ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.